Mais d'abord, des motards en colère. Une colère froide contre les glissières de sécurité qu'ils considèrent comme étant de véritables coupe-gorge quand ils sont victimes d'accidents de la route. En Maine-et-Loire, il y a quelques jours, l'un d'eux est mort dans ces circonstances. Alors ses amis, sa famille, lui ont rendu hommage sur les lieux du drame. Stéphanie Pagrimaud et Thierry Poirier. Devant cette rambarde de sécurité, une famille recueillie est dévastée par la perte d'un fils il y a une semaine. C'est aussi pour Jean-Bernard, 31 ans, que s'est déplacée la famille de motards. Un rassemblement symbolique pour rappeler, rue une fois encore, la dangerosité des glissières de sécurité. Vous avez des poteaux en dessous de la glissière de sécurité qui sont là pour la maintenir. Et donc normalement elle est là pour protéger les véhicules carrossés parce qu'il y a un pont. Donc là on a l'occurrence un pont derrière et la glissière peut être intéressante pour protéger les véhicules ou éviter un choc frontal. Mais elle n'est pas faite pour protéger un deux-roues motorisé. Donc les poteaux qui sont le support de la glissière, c'est des vrais choix pour les motards. Derrière le silence, la colère est vive. Ce récent accident relance la question de l'aménagement des infrastructures pour les deux-roues. Et les motards du département ne mâchent pas leurs mots. Comme on le rappelle aussi souvent, depuis 20 ans que la peine de mort a été abolie, ça fait quand même 2000 motards qui ont été tués par les glissières de sécurité, qui ont été guillotinés tout simplement. En un an, selon la fédération départementale des motards en colère, 4 d'entre eux auraient perdu la vie à cause des glissières de sécurité. Un nombre qu'ils ne veulent pas voir augmenter. Les motards promettent de nouvelles actions à destination des pouvoirs publics. Le 24 avril dernier, trois hommes qui naviguaient sur un voilier breton au lac.